SkiMag est une présentation de E-Wool. Activez la chaleur. Bonjour tout le monde et bienvenue à SkiMag, on est bien reposés après une bonne nuit ici au Gîte du Mont-Albert et aujourd'hui, les guides de Ski-Shik-Shok nous amènent aux mines Madeleine. Ça va être du gros ski. Je pense qu'on va avoir de la neige folle! On va chercher les lignes, c'est les boys. C'est bon. Je viens. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça la pète. Un petit moins 30 aujourd'hui pour nous accueillir dans le parc de la Gaspésie, mais c'est pas grave, on est prêts. Reste chauffante, une bonne batterie, bien chargée. Conception québécoise, ça nous garde au chaud. Et en plus, des gants chauffants également de E-Wool. Ça, c'est le bonheur. Alors, il n'y a pas de froid, il y a juste du monde mal habillé. Juste en face du Gîte du Mont-Albert, on retrouve le chemin d'accès aux mines Madeleine. On a donné rendez-vous à Stéphane Gagnon, président de Ski Chic-Choc. Stéphane, dis-moi donc, les mines Madeleine, c'est quoi ça? Les mines, on va skier dans les mines? Les mines Madeleine, oui. Les mines Madeleine, oui. On s'en va skier aux mines. C'est un endroit pour nous de prédilection. C'est là qu'on a un offre qui date pas loin de 15 ans maintenant. C'est une ancienne mine de cuivre qui a été opérationnelle des années 60 jusqu'au début des années 80. C'est où? C'est juste à côté ici? D'ici, on va prendre les motoneiges, les pantons des neiges pour aller prendre la 14, auquel on a une douzaine de kilomètres à faire au nord-est. Ça va nous amener dans la réserve phonique des Chic-Choc. C'est là qu'est notre lieu d'opération pour tous nos services guidés dans le secteur des mines Madeleine. C'est là qu'on part? Oui, exactement. On est prêt tout le monde? Oui, je crois que oui. On finit de ramasser nos gants, nos moutines parce qu'il ne fera pas chaud. Alors, on les tuc, puis on est partis. Super! OK, merci. Hey, t'as-tu un crayon à mine, Madeleine? C'est ça, c'est un formulaire qu'on fait assigner à tout le monde. Et puis ensuite, on pourra vous remettre vos pelles sondes DVA, puis on va faire une pratique pour s'assurer que tout le monde est fonctionnant. Sécurité en premier. Exactement. Les pontons des neiges ont été fabriqués sur mesure par le père de Stéphane. Ils sont plutôt confortables. Et c'est parti! 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 Hey, vive le soleil! Regarde-moi ça! Alors, on va skier quoi? On va skier quoi? On va skier quoi? Là! 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 C'est bon! Là! On va aller là, nous! On va toutes les faire! Stéphane, t'es le fondateur, puis vous êtes combien de personnes dans le ski-chick-chock? Bien, là, c'est rendu une entreprise familiale. J'étais avec mes deux garçons. Ils ont entrepris de reprendre l'entreprise, là, ça fait quelques années. Avec ça, bien, on a des guides, on a des gens au niveau administratif, là. Fait qu'on se retrouve entre 5 à 15, là, selon les périodes, là, d'achalandage. Et puis, on est dans une phase, là, d'amener à ce que ce soit, là, un peu plus que juste saisonnier, là. Donc, je vais faire un test pour m'assurer, là, que vous êtes en mode émission. C'est ça, on l'a mis en mode émission. Parfait! Présentement, mon appareil me mentionne. Et à partir de là, c'est parfait. On va pouvoir... On est prêts à aller skier. Et on s'en va où? Nous, on va s'en aller, là, dans la cuve des boulots. Présentement, on va faire une approche qui va prendre à peu près 5 minutes en motoneige. On va descendre vers le bas. Puis, nous, on va remettre nos pots de puck. Puis, on va commencer à monter, là, dans le bas. On va aller rejoindre l'épaule. On fera pas des grands switchbacks, vraiment. On va rester protégés. Les vents sont forts, présentement. Puis, on va arriver, là, en haut de l'épaule. Puis, on va monter. La patch blanche qu'on va voir, là. La patch blanche qu'on voit, nous, c'est ça qu'on va skier. Ça paraît un peu plus dense, mais on arrive dans une belle forêt de boulot mature. Puis, là, la neige, elle va être de bonne qualité à l'abri du vent. Puis, le sourire va être le rendez-vous. On est prêts! On est prêts! Nous sommes aussi accompagnés par deux autres guides riders professionnels qui gagnent leur vie en montagne. Félix Savard-Côté et Samuel Tellier parcourent le monde à la recherche d'aventures. Ouh! Froid! Il fait coller un peu! Yeah! La température est glaciale. La neige est sèche et croustillante. La première montée nous prendra au moins 45 minutes. Ouh! Ha! 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 Il fait y planter! Restez là. Après la pause, on poursuit ski mag depuis les mines Madeleine en Gaspésie. Pendant des années, on a offert le katsuki. Puis, à un moment donné, là, aux alentours des années 2010, là, on a commencé à délaisser ça. Pour des raisons d'environnement, puis des raisons aussi dans lesquelles on est dans un contexte avec un milieu très fragile, avec une espèce menacée qui est le caribou de la Gaspésie. Et puis aussi par souci, là, que les enfants peuvent skier, là, jusqu'à 99 ans, comme moi, je le souhaite, en tout cas. Les caribous montagnards de la Gaspésie, qui constituent la dernière population de l'espèce vivant au sud du Saint-Laurent, ne sont pas plus de 32 à 36 bêtes selon le plus récent inventaire. Puis ici, on ne pouvait pas accéder à tout le terrain avec la chéniette. Fait que là, présentement, avec les pots de foc, on peut se retrouver à accéder à tous les terrains. Il y en a qui veulent venir avoir des journées au soleil, des journées plus relaxes. Alors, à ce moment-là, on va trouver un terrain qui va être adapté à ça. Bien, il y en a qui viennent expressément pour skier du terrain plus agressif, des couloirs. Un peu comme les boulots qu'on voit, là, derrière moi. C'est un terrain qui offre des endroits qui sont à l'abri du vent, dans un boisé, là, qui peut se retrouver un peu comme au Japon. Puis j'appelle ça le petit Japon parce qu'il y a tout le temps un bel enneigement, là, à l'abri des vents. Puis toutes les conditions se réunissent. Bien, on peut continuer un peu plus loin sur la crête. Puis arriver sur des couloirs d'avalanches avec différents niveaux, là. Comme on a un qui s'appelle Freak ou l'autre qui est Super Freak. Alors, les gens, on en a pour tous les niveaux. Oh, Guillaume, ça commence à ressembler à un sommet, ça. Yes! On vient d'arriver sur le ridge. Le ridge, la cuve des boulots. Moi, je vois des traces, là. Il y a des gens qui ont skié, là. Je pense qu'on les a mérités, là. Ah, tous les virages sont mérités, là. On va avoir une belle descente. On va aller se protéger un peu du vent. Puis on va enlever les poids de foc. On va être prêts à faire notre transition. Puis on va mériter chaque virage. C'est à partir d'ici que... hop! Le party commence! Yes! Woo! C'est Félix qui y va en premier. Samuel et Miguel emboîtent le pas. On va y aller à deux en follow, Stéphane. Fait que moi puis Miguel ensemble. Yes, sir! Il va te laisser de la brasse pour tourner. La pente est abrupte et nous projette vers le bas. Quel bonheur de faire ses propres traces dans une neige vierge! La pente est une pente, là! Il a jamais vu, moi! Ha! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Wow! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501